Amnesty International publie aujourd'hui son rapport annuel sur les droits humains dans le monde. L'année 2022 est marquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la politique de deux poids deux mesures. La réponse robuste à cette agression contraste fortement avec l'incapacité de la communauté internationale à appliquer les droits humains de manière cohérente partout et pour tous. La réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie donne quelques preuves de ce qui peut être fait quand il y a une volonté politique. Condamnation mondiale, de multiples enquêtes sur les multiples crimes de guerre, des frontières ouvertes aux réfugiés ukrainiens. Cette réponse pourrait être un modèle pour la manière dont nous traitons toutes les violations massives des droits humains où qu'elles se produisent. Mais en 2022, nous n'avons pas vu ce modèle. La réponse robuste de l'Occident à l'invasion de l'Ukraine par la Russie contraste fortement avec l'absence d'actions significatives sur les violations commises par leurs alliés, notamment l'Israël, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Ces deux poids deux mesures n'étaient pas l'apanage des pays occidentaux. La Chine elle-même a utilisé des tactiques musclées pour réprimer l'action internationale contre les crimes contre l'humanité qu'elle a commis. Les institutions internationales n'ont pas réagi de matière adéquate aux conflits qui ont tué des milliers de personnes en Éthiopie, au Myanmar, au Yémen. Quant au niveau national, de nombreux États ont violé la liberté de manifester alors que les attaques contre les droits des femmes se sont multipliées des États-Unis à l'Iran en passant par l'Afghanistan. Dans un monde aussi instable, les États ne devraient pas choisir les violations des droits humains dont ils se soucient et celles qu'ils ignorent selon que leurs intérêts soient en jeu ou non. La politique de deux poids deux mesures sape tout le tissu des droits humains. Alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme faite ces 75 ans, tous les États doivent s'engager en faveur d'un ordre fondé sur des règles qui s'imposent partout et à tous.